La protection des écosystèmes environnementaux est l'un des combats majeurs que mènent les gouvernements mondiaux dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est le mot à Pointe-Noire. Triste est de constater que les populations détruisent ce qu'elles ont de meilleurs comme écosystèmes naturels. L'occupation anarchique du lac Timpunga en est l'exemple patent. Pendant que le monde entier parle de réchauffement climatique et les voix qui s'élèvent pour lutter contre ce phénomène par la protection des écosystèmes environnementaux, les autorités municipales de Pointe-Noire, capitale économique de la République du Congo, regardent d'un air agarre et incompétent la population détruire ce qu'ils ont de meilleurs comme écosystèmes naturels. Le lac Timpunga. Face au danger à venir, quelques citoyens sont inquiétent, dont l'anonymat. C'est rétrécis là. Il a un côté du chauffant là-bas. C'est rétrécis. Maintenant, on a fait tré, 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 tré. Maintenant, trois mille fois que les gens vont construire là-bas, c'est ré compliqué. Même quand nous sommes, nous sommes en principe pour nous, nous sommes en train de protéger. Sur près de 100 mètres de large à quelques endroits et plus d'un demi-kilomètre de long, ce joyeux d'écosystème naturel est menacé de deux rives. D'une part, la construction anarchique et sur l'autre rive, la disparition de la forêt qui assure la protection de ce lac au profit de l'agriculture et la vente anarchique des terrains par les terriens. Tout autour, ils ont trop fréquentés. Salité, l'umine, la piscine, l'umine, la piscine, la barricade, ils ont les verres de l'espacité, ils ont la salité avec les mazs de la mâsa. Donc, le mas를 d'un million, la piscine, c'est un sable. La piscine, c'est un animal, c'est un animal, c'est un animal, un animal. Un animal, c'est un animal, un animal. Le Congolais, toujours naïf, participant du moindre effort jusqu'à la destruction totale pour chercher en fin de compte des solutions avec en ligne de mire des investisseurs. Voilà qui est fait. L'appel est lancé pour une ville en manque de loisirs et dans l'optique de valoriser et développer le tourisme local, les autorités municipales devraient prendre la situation à bras le corps afin de protéger le lac et moderniser le site dans l'optique d'augmenter les recettes municipales au lieu de toujours courir voir les partenaires.